Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, j'avais parlé dans la première vidéo l'étape majeure qu'a un scénario dans le processus de fabrication d'un film. Pour faire une définition simple, écrire un scénario consiste à créer des images, à construire un récit qui sera filmé. Mais ce n'est en aucun cas un texte littéraire, poétique, mais un exposé précis de ce que les spectateurs verront à l'écran. Un scénario n'est pas destiné à être lu, mais à être vu. C'est un outil de travail que vont utiliser tous les intervenants du futur film. Mais aussi un scénario, quelle que soit l'histoire qu'il narre, met toujours en scène un protagoniste. Quand on était enfant, on l'appelait le jeune homme, qui met tout en œuvre pour atteindre un objectif, un but, en dépit des nombreux obstacles qui se présentent sur son chemin. Et ce texte est très important, parce que c'est l'outil de travail que vont utiliser tous les techniciens qui gravitent autour du film. Il se compose de plusieurs éléments. Tout d'abord, des étudiants de scène, qui indiquent si la scène se déroule de jour ou de nuit, et l'endroit précis où l'action va avoir lien. Ensuite, on y trouve les didiscalises, qui décomptent de façon succincte les actions des personnages, leurs mouvements et déplacements, et qui suggèrent les plans que l'on verra à l'écran. Mais en évitant à tout prix d'indiquer les mouvements de caméra, cet aspect ne concerne que le tournage. Et enfin, il y a les dialogues des personnages, qu'on mentionne toujours dans le document. Voici un exemple de découpage technique. Par exemple, si vous regardez bien, scène, arrivée dans l'hôtel, séquence 1, de nuit extérieure, extérieure nuit, premier plan, plan d'ensemble PE, plongée, sur la place de la ville, panneau haut bas, pour arriver à un plan général, en plongée sur l'hôtel. Le personnage marche en direction de l'entrée de l'hôtel, de la gauche vers la droite. Maintenant, si vous regardez bien, scène, cette scène, il se déroule où? Cette scène se déroule devant l'hôtel. Donc, c'est un personnage qui quitte quelque part et qui vient entrer dans l'hôtel. Comment le filmer? Et séquence 1, vous voyez, quand on parle de séquence, normalement, vous donnez là la couleur de la lumière qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on va avoir? On est en extérieure nuit. Ça pouvait être extérieure jour, n'est-ce pas? D'accord? Maintenant, extérieure nuit, il détermine un peu la couleur de la lumière qu'on va avoir. Donc, ça veut dire que les caméras et un peu la lumière qu'on va avoir, on va les régler sur cette base de lumière qu'on a, sur cette température de couleur qu'on a, n'est-ce pas? En plan 1, qu'est-ce que les caméras vont filmer? Un plan d'ensemble plongée. Donc, ça veut dire que la caméra est à une hauteur et il est en plongée, sur la place de la vue. Panneau HB. Maintenant, je vais revenir pour vous montrer. Là, j'ai essayé d'écrire carrément, donc, le langage audiovisuel, mais en général, le langage, on ne l'écrit pas. D'accord? Donc, on ne met que les abbreviations. C'est ça que j'ai mis en rouge. Par exemple, là, si vous regardez bien, normalement, la découpage technique, c'est comme ça qu'on l'écrit. Et ce document, il est remis au caméraman. Il est remis au directeur de la photo. Donc, à partir de là, ils peuvent déterminer, ils peuvent savoir les valeurs de plan qu'il faut faire, la lumière qu'il faut utiliser, et là où on tourne. Maintenant, pour les étudiants, ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire un scénario. Sinon, tous les cinéastes, etc., ils vont écrire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, on a des techniques qui permettent de dire que notre scénario, on peut trouver un peu le protagoniste. Dans notre scénario, on peut inventer un incident déclencheur et on peut inventer éventuellement un objectif de ce personnage. Et à partir de là, on peut le donner à quelqu'un. Et cette personne, c'est un scénariste et il nous aide à écrire le scénario. Et on peut aussi trouver un dialoguiste qui va nous aider aussi à écrire les dialogues pour pouvoir terminer notre film. Par exemple, si vous regardez bien pour l'exposition, il y a le protagoniste. C'est celui qu'on appelle le jeune homme. Normalement, il doit avoir un incident déclencheur et cette personne, il doit avoir un objectif. On peut donner plusieurs exemples. Donc, l'exemple qu'on va donner, c'est le film de Djamal Alam. Donc, scène, banc public. Donc, ça veut dire que le film, on l'a tourné sur un banc public. Séquence, c'est extérieur, jour. Si on voudrait faire l'exposition au premier acte de ce film, on dira que Mabiba est une jeune fille, symbole de pureté, très blanche de peau. Une chevelure noire encadre son visage au très fin. Elle est assise sur un banc public. Et son objectif est de prendre sûrement du soleil. Et éventuellement, dans le développement, des flâneurs passent devant elle. Certains hommes essayent d'attirer son attention de toutes les manières possibles. Défile. Un pêcheur, un jeune plou, un musicien, etc. Ils sont nombreux. Mais leur petit numéro ne semble faire ni chaud, ni froid à notre demoiselle. Et si on vient maintenant en troisième acte ou dénouement, donc où là on termine le film, tous ces personnages ont voulu attirer son attention en vain. Mabiba et à vous. Sous-titrage ST' 501 Dans le développement, ou deuxième acte, en général, on n'a que des obstacles. D'accord ? Donc, ça veut dire que la personne, l'étudiant, ou bien la personne qui écrit un peu le scénario, il essaie de trouver plusieurs obstacles de son film. On peut donner plusieurs exemples. On va essayer de voir comment on peut regarder des films et éventuellement, vous montrer les obstacles. Maintenant, en général, dans un film, si on a plusieurs obstacles, qu'est-ce qui va se passer ? On va essayer de mettre un climax. D'accord ? Donc, essayer de relancer notre film. Et là, dans le développement toujours, on a toujours ce qu'on appelle la réponse, la réponse dramatique, où le personnage principal a atteint son objectif, où il a échoué. Et enfin, le dénouement au troisième acte montre les résultats, les conséquences de l'histoire. C'est la partie la plus brève du scénario. Merci, Serge Etudiant. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois.